Bienvenue à la pénétrante de Tizouzou, reliant la ville de Tizouzou à l'autoroute est-ouest au niveau de Djebahia. Cette pénétrante est de 48 kilomètres, dont 36 kilomètres dans la villaya de Tizouzou et 12 kilomètres de la ville de Bouhira. Bien que nous sommes dans la villaya de Bouhira, la grande partie est dans la villaya de Tizouzou. Tizouzou, ça veut dire des collines avec des fleurs. Tizouzou, ça veut dire des collines ou bien des montagnes. Tizouzou, c'est une fleur spéciale pour cette région. Cette autoroute va prendre la place de la route nationale RM25, qui est 2 fois 1 voie. Maintenant, la pénétrance sera 2 fois 3 voies et il va raccourcir énormément la durée du voyage. Bien qu'il est maintenant, c'est 1 heure, 40 minutes, 2 heures, comme ça. À la fin du compte, après la réalisation de ce projet, la durée du voyage de Tizouzou jusqu'à Djebahia sera de 40 minutes. Ce projet est un grand projet pour cette région. Au début, le projet est donné, gré à gré, à la compagnie Özgün, qui est assez fameux, même très fameux, en Algérie et surtout dans la région. Il est fameux à cause de ces projets qu'il a déjà accompli, avec des chemins de fer, des tunnels. Et le groupement a été construit par la compagnie Özgün, en prenant comme partenaire un autre géant turc, Nurol, et une compagnie très fameuse en Algérie, une compagnie algérienne, ENG-OA. ENG-OA, c'est une compagnie surtout très fameuse pour les ouvrages d'art. Donc on a commencé le projet en 2014, après avoir reçu l'ODS, ça veut dire l'Ordre de Service, à 2 mars 2014. Il y avait un APD, avec les chiffres de l'APD, les quantités de l'APD. Et le projet coûtait à peu près 55 milliards de dinars, qui est équivalent de 500 millions d'euros. Mais après les révisions dans les projets, le projet a atteint un niveau de 1,5 milliard d'euros. Pour la consistance de cette autoroute, il y a deux tunnels, l'un à 950 mètres et l'autre à 750 mètres de longueur, toujours chacun de deux voies, de deux tubes, chacun deux fois trois. Pour les ouvrages d'art, il y a un nombre important d'ouvrages d'art. 15 diaducs en encorbenements successifs, qui sont en totalité plus de 7 kilomètres. Et avec des poutres précontraintes, il y a 6, qui est à peu près 3 kilomètres de longueur. Il y a beaucoup d'ouvrages d'art, d'autres sortes, de petits ouvrages d'art, comme des petits ponts. Il y a trois ponts, peut-être remarquables, mais il y a aussi à peu près une dizaine de ponts. Il y a des passages supérieurs, des passages inférieurs et il y a aussi beaucoup de passages de réseaux dans l'autoroute. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipements, à peu près 700 de différentes sortes d'équipements. Et des équipements très, très technologiques. Pour le projet, nous avons construit 3 bases de vie. 2 bases de vie à chaque bout de la pénétrante. Le premier, Abouk Alfa, qui est aussi la base de vie pour le BCS et pour l'administration de l'Agence Nationale des Autoroutes, qui est devenu maintenant Algérien des Autoroutes. Et aussi pour le groupement. Les deux autres bases de vie sont des bases de vie pour des travaux. La base de vie de Djebahia, à peu près sur 10 hectares, est une base de vie assez immense, qui comprend aussi une centrale à béton et une centrale des bitumes. Il y a 500 personnes qui vivent dans cette base de vie. Et des bureaux, soit pour le groupement, soit pour l'agence et le BCS. Dans le projet, il y a 3000 personnes qui travaillent, dont 1400 sont dans le groupement. Les autres travaillent avec nos partenaires, nos amis, les sous-traitants. Nous travaillons toujours avec nos amis Algériens. 80%, même plus de nos travailleurs, ce sont des Algériens, qui travaillent dans tous les cadres et dans tous les niveaux du projet. Je dois remercier clairement à nos amis Algériens pour l'effort qu'ils nous ont portés pour les travaux et pour la réalisation de cette autoroute. Comme équipement, nous avons à peu près 700 sortes d'équipements, grands, petits, mais tous sont des équipements très technologiques et très, très, très nouveaux. Il y a 4 centrales à béton, 2 centrales de bitume, plusieurs petites centrales pour les autres travaux. On travaille sur tout le projet avec des problèmes topographiques, parce que la topographie de ce projet est très accidentée. C'est pourquoi il y a un immense nombre de viaducs dans le projet et même de tunnels. Pour l'optimisation de ce projet, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travaux. On est en train de réaliser deux tunnels, comme je vous ai dit. Les creusements du premier tunnel, le tunnel de Haïtiaïa Moussa, sont déjà terminés. Le creusement du tunnel de Bouhira est en train de continuer. Et on a même commencé à faire le revêtement définitif du tunnel de Bouhira. Parmi les viaducs, V17 est déjà terminé. Et le viaduc V22, c'est à peu près terminé. Ici, nous sommes sur le viaduc V21. Il est très près à 95%. On peut dire que c'est terminé aussi. La première transforme prioritaire, de PK0 jusqu'à PK10, est terminée. Et on a même commencé à faire des enrobés pour ce transforme final, disons de Dramizan jusqu'à Djebaïa. Bonjour, je suis Slimane Bouddha. Je suis responsable technique du groupement One. Nous sommes sur le projet de la pénétrante Tiziouzou pour la réalisation sur 48 km. Sur ce projet, il y a beaucoup d'ouvrages d'art et beaucoup de terrassements. Et on a eu l'expérience avec l'entreprise Osguni Chahat, dont on a acquis beaucoup d'expérience, surtout soit avec les directeurs du projet, soit le directeur du groupement, M. Mehmet Oguz et M. Serdar. On s'est familiarisé avec les ingénieurs turcs, dont on a acquis beaucoup de savoir sur la réalisation des ouvrages d'art et des tunnels encore. Avec la réalisation de ces ouvrages d'art avec des techniques qui sont modernes et conformément aux normes internationales. On travaille sur les ouvrages surtout en encorbellement successifs dont on a un linéaire très important de ces ouvrages, dont vous pouvez constater actuellement, nous sommes sur un ouvrage qui est déjà achevé. On a d'autres ouvrages d'art aussi, en post-tention, en pré-tention, le long du projet. En tant qu'Algérien, en tant qu'ingénieur algérien, avec les ingénieurs turcs, on a beaucoup échangé sur le savoir-faire, sur les techniques modernes qui sont appliquées en Turquie et qu'on applique actuellement ici dans ce projet de la pénitent. Je vous remercie. Nous sommes remerciens à tous les travailleurs algériens de notre projet. Pendant ce projet, ils nous ont aidés beaucoup et quand même, nous leur avons aussi fait un transfert de savoir-faire dans tous les niveaux. Comme ingénieurs ou bien comme opérateurs, on a essayé de les transférer ce que nous savons. Nos amis turcs ont beaucoup aidé nos amis algériens pour leur faire transférer leur savoir-faire. Les opérateurs des jumbo des tunnels, les opérateurs des excavateurs, les ingénieurs, même les administrateurs, ont essayé de faire le transfert de ce savoir-faire à nos amis algériens. C'est bon pour eux, c'est bon pour les compagnies turques aussi, pour trouver des éléments, des ingénieurs, des opérateurs bien éduqués et bien instruits. Nous devons remercier à tous nos partenaires, surtout au ministère du transport et des travaux publics. Nous devons remercier à l'Algerien des autoroutes. Nous devons remercier au DTP et le village de Tiziouzou, même aussi pour le village de Buyra. Ils nous ont aidé beaucoup. Tous nos voisins étaient nos partenaires. Tous nos voisins ont nous aidé beaucoup. Je ne peux pas citer un par un les noms, mais je vous remercie mes amis. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada